Musique On s'appelle un caramel à sec, c'est-à-dire pote. Alors quand on en est là, on va arrêter d'ajouter le sucre et on va attendre que le caramel se liquide partout pour commencer à avoir une masse. C'est magique ! Donc le caramel, là, quand on en est ici, on est environ à 175-180 degrés. On commence à avoir la fumée. Au-delà de 180 degrés, on va donner une amertume au caramel et on pourra plus le stopper en cuisse. ... Alors là, c'est tout le sucre de la recette pour faire la glace caramel beurre salée. Donc là, on va avoir 1,1 kg de sucre pour sortir 5 litres de glace au caramel. Voilà. Donc, on se rend bien compte que le sucre va réagir instantanément à la puissance du gaz. Quand vous faites un caramel, il ne faut jamais qu'on commence à voir qu'il a un tout petit peu noir. Parce que sinon, on va apporter une amertume et quoi qu'on fasse, l'amertume sera toujours le caramel. C'est toujours agréable de voir un joli caramel beurre. C'est toujours agréable de voir un joli caramel beurre. ... C'est déjà pas mal. Il y en a qui savent trop bien. ... Là, oui, parce que si vous voulez, on est aux alentours de 120-130 degrés. Maintenant, il faut qu'on remonte, mais ça va relativement vite. Donc, il n'y a pas d'eau du tout. On n'a pas besoin de mettre de l'eau. De toute manière, le point de fusion du caramel, on arrive à l'obtenir par l'évaporation de l'eau qui est dans le sucre. Donc, si vous rajoutez de l'eau, le point de fusion va être beaucoup plus dans la teinte. On a la quantité nécessaire. Alors, le caramel sous cette forme-là, si on le laisse, si on le pose sur le marbre ou si on arrête le gaz, automatiquement, il va durcir. Donc, pour avoir le caramel liquide, il y a des croustillères dans la glace, on va le décuire avec la crème. C'est mieux de mettre de la crème de la france. Elle est très bien. Elle est très bien. Il nous faut une crème qui a quand même un certain taux de matière grasse. Oui, c'est sur une arrêt si on veut caramel. Alors, quand on décuit un caramel, il faut comprendre qu'ici, on va avoir une masse qui est à 180 degrés. Si on le décuit avec une masse froide, on va créer un choc thermique d'une telle violence. Ça ne va pas figer, c'est que ça va éclabousser. Et la casserole, on est tous bouillés. Donc, il est impératif, avant d'avoir fait chauffer son liquide, pour réduire ce choc thermique. Vous voyez là, on commence à avoir un joli caramel. Alors, au moment où je vais décuire la crème, je vous demanderai juste de vous décaler de 20 cm. Rassurez-vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a décuit des dizaines de caramel. Tout devrait bien se passer, mais par souci de sécurité. Alors, vous voyez, il commence à devenir de plus en plus fluide. Alors, ça, chez vous, on accompagne-moi avec une jolie poire pochée ou une pomme tatin et une petite foule de glace vanille. Normalement, juste avec du sucre. Vous voyez, c'est les choses les plus simples dans la vie qui sont les meilleures. Là, va arriver le moment où on va décuire. Là, il est tiède. Oui, je l'ai fait chauffer avant. C'est magique, là. Les efflux, on a l'odeur. Là, on s'y croirait déjà. Voilà. Et là, on vient le résultat final. Et voilà. Là, on vient de créer un joli caramel beurre salé. Avec la fleur de sel, vous voyez, qui est présente ici. Ceci va nous servir de base à notre glace caramel. On va ajouter le lait, on va ajouter le beurre. La crème, on n'en a plus besoin parce qu'on l'a mis dedans. Et après, on va partir en curbinage. Et dans 10 minutes, on a une jolie glace caramel beurre salé.